Nous pouvons palper les épines iliaques antérosupérieures en partant des crêtes et en déplaçant nos pousses en antérieures jusqu'à ce qu'on trouve les épines iliaques antérosupérieures. On va placer nos pousses à la partie inférieure pour vérifier la symétrie craniocodale des deux épines. Ensuite, on peut placer nos pousses à la partie antérieure pour vérifier la symétrie antéropostérieure des deux épines. Et finalement, on peut vérifier la symétrie, l'espace entre l'épine et la ligne médiane de chaque côté. Alors, je peux suivre les crêtes jusqu'aux épines iliaques antérosupérieures. Je vais placer mes pousses sous les épines pour vérifier leur symétrie craniocodale. à la face antérieure des épines pour vérifier leur symétrie antéropostérieure et aussi leur distance par rapport à la ligne médiane. Est-ce que j'en ai une qui est plus proche que l'autre?